Bonjour, on va aller à l'ouverture de l'assemblée. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposée par conseiller Ford et appuyée par conseillère Lentier. Tous d'accord? Oui. Adopté. Modification, addition à l'ordre du jour. Oui, alors M. le maire, on va faire un ajout au 13.1 pour les comptes payables. Ça a été mis sur le site web, mais pas sur l'ordre du jour. Oui, parce qu'on l'a reçu un courriel. Oui, vous l'avez reçu. Et puis aussi, sous le huis clos à la section 18.3.2, j'aimerais ajouter sous la clause de la loi municipale aussi the receiving of advice that is subject to solicitor and client parce que cette entente-là de non-disclosure avait été revisée par nos avocats et puis vous avez reçu ça aussi. Vous avez reçu les revisions de l'avocat. Alors, c'est juste pour rajouter sur l'ordre du jour. OK. Bon. D'autres choses du l'ordre du conseil? Non. D'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté incluant les modifications apportées sur l'ensemble le cas échéant proposées par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. OK. Tout en faveur? Oui. OK. Adopté. Bon. Déclaration au conflit d'intérêts? Non. Pour ce que je sache. OK. Nom de vue, Madame. OK. Item 5.1. Procès-verbaux de réunion suivante le 15 juin et le 22 juin 2020. Alors, qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient adoptés et être présentés. Procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 15 juin 2020. Procès-verbal de la réunion extraordinaire daté le 22 juin 2020. Proposé par? Oui. Conseillère Lentier et appuyé par? Oui. Conseiller Forgue. OK. Correction des oublis qu'on a fait. Ça va être pas mal correct. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Prochaine 6, 9, pas 7.1. Le rapport. Travaux publics du 8, 2020. Installation d'un enceintre. La fameuse enceintre. Monsieur Legault. Oui. Est-ce que vous parlez là? Ah. Deux-tu? Oui. Juste là. Ou c'est direct à mettre au podium. Oui. Oui, est-tu au podium? Oui. 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 En pénitence là? Non. Non. De l'expérience. OK. Bien, à cette intersection-là, il y avait absolument lui. Puis, je pense qu'Hugo, quand il a fait sa patrouille, il a ramassé ça en patrouillant. Comme quoi, qu'il fallait quand même, il y a quand même trois chemins qui se rencontrent. Il fallait arrêter quelque chose. Donc, je ferais sélection, Hugo. À l'intersection de la montée Longueuil puis du chemin Harlin, il n'y a aucune signalisation pour indiquer qui doit arrêter et qui a le droit de passage. Cette intersection implique l'entrée de la montée Longueuil sur le chemin Harlin. Harlin était un chemin contre allié avec le canton de Champlain. Par contre, comme la majorité du trafic utilisent Longueuil et Harlin-Ouest, c'est là qu'on a pris une décision que la signalisation devrait aller sur Harlin côté Est. J'ai mis des photos dans le rapport. Je ne sais pas si ça peut nous aider. On a eu tout le rapport par Joanne, vous aussi qu'on a eu. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas jusqu'au fond. J'ai vu une photo, moi. Non. Il n'y a plus à l'air. La pochette. Est-ce que c'est avec le bail-là, par exemple? Oui. OK. C'est avec le bail-là. On va le voir. Ça va être plus facile pour vous autres de comprendre. Moi, ce que je recommande, c'est qu'on installe un yield sur le côté Est Harlin qui se trouverait à être sûr dans le canton Champlain. Marc a téléphoné James du canton Champlain et il était d'accord qu'on recède avec ça. Donc, c'est ça. Le yield, la raison pour le yield, c'est qu'il y a une bonne visibilité les trois côtés. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien qui obstrue la visibilité. Le chemin, il n'y a pas beaucoup de trafic. Le volume, la vitesse, il n'y a pas beaucoup de vitesse non plus, ces choses-là. Donc, il n'y avait pas une raison comme telle de mettre un stop, de forcer tout le monde à arrêter à chaque fois qu'il arrive du côté Est de Harlin. Donc, c'est pour ça la raison pour les yield. Puis, sur, je ne sais pas si vous avez trouvé la photo, je vais installer des curbsign indiquant comme quoi que Longueuil et Harlin sont un chemin continu. Oui. Ils sont deux chemins, mais ils sont le trajet continu. Donc, c'est ça. Dans Harlin, si tu veux poser le yield, je pense qu'il n'y a pas personne qui laisse beaucoup. Il y a deux. Il y a quatre ou cinq maisons. Oui. Il y en a quelques-unes. Il y a des fermiers, mais je pense qu'il y a deux résidences. C'est le chemin d'Alan Seid, la ferme. Non. Non, non. C'est Alan qui devient Fitzpatrick. C'est ça? Il tombe sur Fitzpatrick. Oui. On est Fitzpatrick, il tombe sur Alan. Si tu en viens de Longueuil, la concession 2. Ici, c'est quoi ça? Oui, ça c'est Longueuil. Ça, c'est Longueuil. Ça, c'est Longueuil. Yeah, c'est Longueuil. Ça, c'est Alan West. Ça, c'est Alan West. Mais après que tu tournes, ça, c'est Alan Est. C'est là qu'il y a très peu de trafic. C'est beaucoup agricole. C'est les autres qui vont voir le yield. Ah, c'est eux. Ouais. OK. Mais ça demeure, ça demeure encore dans la municipalité de la Nation? C'est frontière. C'est vraiment frontière. Ah, là où c'est frontière? Ok. Donc, mets le yield, puis sur le côté. Champagne. 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 À droite. OK. C'est pour en mettre de l'autre dans notre intersection. Puis, c'est complètement plus beau de l'avoir remarqué. Puisque, j'aurais à mettre de la moçade. Mais, à cause que j'en ai eu trop, c'est très ouvert. Le monde se voyait. Mais, pour se mettre à la coche, là. Ouais, c'est ça. C'est plus pour ça. C'est plus pour nous protéger. Oui. C'est ça. S'il y a quelque chose, oui. C'est autre chose. Oui. All right. OK. D'autres questions? Monsieur Pouliot, c'est vous? Vous êtes vous? Non? C'est bon? All right. Merci beaucoup, messieurs. C'est juste une résolution. Est-ce qu'il faut résoudre que le conseiller trouve la recommandation dans le rapport TP18-2020 afin qu'un panneau de cessation de passage soit installé sur le côté nord-est de l'intersection Allen et Longueuil? Proposé par? Oui. Conseillère Lentier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tout le monde est d'accord? Oui. Excusez. All right. Adopté. Le prochain, on s'en va à Limoges, à Rue de Baybro. Est-ce qu'il est signé, François? Le reste, il est signé. Oui. En ce moment-même, je ne sais pas si vous avez vu le rapport, les stationnements sont en 145 à droite. On s'en va vers l'est, à l'église, sur le côté de l'église. Puis, en ce moment-là, il y a beaucoup d'autos et camions qui sont stationnés du garage de M. Mike. 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 Je sens que derrière, tu pick-up ou des grosses voitures, ils dépassent dans le chemin, puis il y en a de stationnés sur l'autre bord, puis ça devient… j'ai eu des blindes de plusieurs résidents qui disent que c'est vraiment rendu dangereux, ils ne voient pas bien, ils étaient d'un peu short, il y a le bureau pick-up. Donc, on avait fait ça pour prendre plus de place aux gens dans le passé pour l'église, mais là, c'est rendu un problème, vraiment. Oui. Puis en hiver, quand il y a des bandes-linges, avec les tracts, ils partent, puis ils sont encore plus loin dans les chemins, là, fait que… C'est une bonne solution. Ça se peut qu'on entendre parler un petit peu de l'église, mais on verra dans le temps que c'est qu'on peut faire. J'ai approché les gens d'église, j'en ai parlé, puis c'est sûr qu'il n'a même pas comme stationnement. Mais c'est la seule solution que je peux voir. C'est de seulement regarder ça. Je pense qu'il y a le cauchemar. Si vous êtes d'accord, on perd environ six places. Oui, c'est ça. C'est six places. Six places qu'on perd. Alors, ça reste en diagonale sur la rue Maine, mais ça va être vraiment droit sur mes vôles. Exactement. Oui, c'est parce que quand il y a le trafic qui passe, tu ne peux pas passer deux chars. Peut-être deux petits chars, mais s'il faudrait qu'il y ait un pick-up, bien là, il commence à être là-dedans. Fait que c'est rendu dans la rue. J'espère qu'on ne peut pas juste le trafic s'est-il-même. Éventuellement, il y a une autre solution qui pourrait être d'installer des deux heures, des 11 heures. Oui, bien c'est ça. Si ça, ça ne cause pas... Le problème persiste encore à ce moment-là. on va regarder. Parce que c'est vraiment la business telle qu'elle qui cause tout le problème. Parce que même quand tu reviens le coin gauche, sur... 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 il y a à peu près 10 chars là et tout. puis là même, avant que le garage qui s'est fait vendre, là, au ras de l'église, c'est ça. On pensait qu'il aurait dû acheter ça, mais il n'a pas fait le saut. L'ancienne caserne. L'ancienne caserne, il n'aurait plus que l'arrêté parfois, ça a besoin, ça. Anyway, bien, en tout cas, on ne peut pas lui dire quoi faire, mais nous autres, il faut aménager nos routes prudemment, comme ça. c'est un... c'est une... voyons, on a juste pour faire ça plus sécuritaire. Donc, c'est ma recommandation. OK. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve la modification de la section d'espace de stationnement sur la rue Mainbourg du côté nord de l'église, tel que décrit dans le rapport TP-2020. Proposé par... Oui. Conseiller Brière est appuyé par... Oui. Conseiller Ford. OK. Tout d'accord? Oui. OK. Good. Adopté. Monsieur... Lise. Le rapport... Transféré de la responsabilité des produits recyclables. Je vais contacter M. Desford, si vous me le permettez. ... ... ... ... ... Ils auront concord. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Desforges. Oui. Oui, c'est Mme Brésard ici. Vous êtes à la réunion du conseil pour votre rapport. Oui, parfait. Alors, vous avez la parole. Oui, comme vous avez pu voir sur le rapport que je vous ai fait partenir, le ministère d'Environnement associé avec l'Intérieur Stewardship, le RICRA, nous demandait de faire la transition des systèmes des boîtes bleues, de la collecte des boîtes bleues au producer, the full charge of producer. Donc, ce qui signifie, c'est que la transition secrète entre 2023 à 2025, ce qui nous donne un lap de trois ans. bien, ce qui signifie, c'est que soit on peut continuer à faire la collecte et ne plus recevoir d'argent, ou transférer toute la collecte à une deuxième ou à un tiers de partie, que ce soit une autre compagnie externe qui s'occuperait de toute la collecte et le triage de RICRA. Daniel, François? Oui? D'après ce que je peux voir, on n'a pas grand choix. Ben, pas grand choix, c'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, nous, on reçoit de l'argent avec le Dantacor, donc, on reçoit une partie de l'argent que Dantacor, donc ce qui arriverait, c'est que pour nos résidents, ben, ça serait la même chose, mais on s'en fait l'autre compagnie. Donc, oui, dans un sens, on aurait le choix de pouvoir continuer à se m'occuper, on se ferait payer pour le faire, mais par contre, comme je l'ai dit, si on est juste une petite municipalité, je pense que ça ne vaut pas la peine si on voudrait que ça soit comme tous les comtés unis au complet, qu'on s'associe ensemble pour que ça soit plus rentable. Oui, ben, parce que là, c'est le gouvernement qui ne veut plus payer le Blue Box System. Il veut que ça soit les ceux qui font le recyclage, garbage, voilà, et que leurs autres payent. C'est ça. Encore, ben là, là, c'est ben beau sur papier. Ça va-tu marcher? Ça, c'est la question, c'est pour ça que dans le rapport, tu vas regarder, ils veulent faire la transition en Ontario, un tiers de l'Ontario NMA en 2023, un autre tiers en 2024, un dernier tiers en 2025. OK. Ça, j'aime ça. Est-ce que ça va affecter les résidents et notre service? Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis, en tout cas, les ceux qui arrivent plus en dernier, ils vont voir si ça fonctionne ou pas. C'est tendre à être ça. Mais la seule raison que si on fait la transition plus rapidement, c'est que nous, les coûts, on élimine les coûts. Donc, si on continue à faire la transition en 2021, ben, il faut payer pour 3 mois de temps, faire le collectif du recyclage, puis faire le système de triage. OK. Donc, si on est dans la première vague, oui, on peut avoir des hauts et des bas avec le système, mais par contre, les coûts, on n'aura pas de coûts à effrayer. Il faut continuer à statu quo, ça nous coûte de l'argent. OK. C'est ça. L'autre chose aussi, c'est que notre contrat avec Mike Waste, ça termine en 2023, donc ça donnerait une bonne opportunité pour nous de cesser le programme, puis de le transférer aux faux producers. Ouais. Daniel, c'est Alain qui parle. Tu penses-tu que, supposons qu'on embarque, il y a-tu des compagnies, tu penses qu'ils seraient intéressés à prendre le Blue Box à leur charge sans aucun frais? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Oui, ben, le marché comme c'est là, il n'est pas vraiment bon pour le recyclage, comme vous avez pu le voir au mois de décembre, mais au mois de janvier. qu'il a voulu faire de l'avion du triage, de la réaction. Donc, oui, il y aurait peut-être une compagnie d'entre eux qui serait intéressée à faire la collecte. Peut-être Mike Waste pourrait pas dire, ben regarde, je vais m'investir dans les camions, puis je vais faire la collecte. Mais il faut que ça soit, il faut qu'ils s'organisent avec les faux producers. Donc, qui va représenter les producteurs, on ne le sait pas encore. Donc, ça va être une compagnie externe qui va décider, bon, mais nous, cette série-là, on représente les producteurs de l'Ontario, donc on s'occupe de distribuer les contrats de collecte dans certaines régions de l'Ontario. Puis, c'est la même chose pour le triage. Peut-être que la réaction va peut-être être choisie comme qu'il ne soit pas choisi. Donc, ça peut affecter les compagnies de la région, ça c'est certain. Oui, encore là, et puis, même avec les producteurs de recyclage, ils ne se sont pas entendus c'est qui qui paye quoi. C'est ça. Il y a des gros producteurs, il y a des petits producteurs. Il y a des producteurs de peinture. Il y en a, il y a des producteurs de, je sais, comme une compagnie de liqueur, des bouteilles en plastique puis de l'aluminum. Ça, c'est un petit peu plus recyclable. Comme du recyclage, c'est gros. C'est le papier, vous sais. Est-ce que les compagnies de journaux, les autres papiers, ça se recycle un petit peu mieux. Il y a bien des affaires à décortiquer encore. C'est pour ça que j'espère que ça marche, mais on va se croiser les doigts. Mais si on embarque en 2023, et puis… On va embarquer quand on veut, on ne veut pas. Quand, on ne sait pas. Puis, si ça ne marche pas ou il y a quelque chose qui ne vient pas à bout de trouver un marché, ça va nous revenir pareil. Oui. Puis, vite. Oui, oui. Ben, ça, c'est important. Comme je l'ai dit, c'est… 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 C'est une zone grise, là, comme je pourrais bien dire. Même le gouvernement ne sont pas certain de comment ça va fonctionner réellement. Donc, il y a encore un bon chemin à faire avant de ne pouvoir aller de là-dedans que ça. Mais, comme je l'ai dit, d'après moi, moi, il faut que ça soit, là, comme county-wise, là. Il faut que tous les… Les Pesca-Brussels s'unissent ensemble pour qu'on fasse la transition ensemble pour que nos résidents peuvent avoir le même service qu'année. Je sais qu'aux Comtés-Unis, avant la situation de la pandémie, là, on parlait de faire une stratégie à base des Comtés-Unis, que les huit municipalités se mettent ensemble, qu'ils nomment quelqu'un pour en parler. Mais là, il n'y a pas eu de… aucun mouvement depuis… depuis que ça a commencé la pandémie. C'est ça. Mais, aussi, pour le… le ministère, il voulait avoir une date. AMO, là, et AMO, il voulait avoir qu'on mette une date de transition pour pouvoir choisir quelles municipalités qui veulent avoir la transition au début, au milieu, ou à la fin. Donc, si je regarde à nos trois municipalités à Ouai-de-Nant, où l'autre, l'autre, l'autre et l'autre, ils ont décidé de prendre en début du mois de 2023. Ils veulent attendre un peu. Non, ils commencent, André, on partait à la première tranche. OK, la première tranche. Alfred, c'est la même date, le 1er janvier. Puis, Russell l'ont choisi le 1er janvier 2023. Puis, Rockwood, c'est un sapin, mais c'est au début de 2023. J'aimerais ça qu'on reste pareil. Peut-être, quelqu'un pour une région, il aurait des meilleurs prix pour le rembourser. C'est ça. OK. Excusez, M. le maire. Oui. Est-ce que ça pourrait te ramener encore aux Comtés-Unis, peut-être? Oui, oui, ils veulent continuer. C'est juste à cause du COVID qu'on ne s'est pas rencontrés. OK. OK. D'abord, on la recommande. On donne cette date-là. Puis, avec cette date-là, ça ne nous oblige pas de choisir cette date-là. C'est juste qu'ils veulent séparer quelles municipalités dans l'Ontario qui vont faire la transition la première année. Donc, ça se peut qu'on décide en fin novembre ou en décembre de dire, les Comtés-Unis, on aimerait peut-être mieux faire la transition en 2024. Bien, ça se peut encore. C'est juste pour faire décider la date de la résolution. C'est pour décider la date de la transition. OK. Bien, toi, t'as-tu une recommandation? Bien, je recommanderais qu'on puisse terminer le contrat de Mangouin qui se termine en 2023. Puis, juste faire un ajout là, pas un ajout, mais renouveler le contrat pour deux ans avec Recycle Action. Pour qu'ils peuvent continuer à faire le triage de notre recyclage. Puis, à partir de là, les deux, on arriverait à l'échéance. On lui aimerait des coûts de surplus et des pénalités pour débris le contrat. OK. Maintenant, il faut extender les contrats. Il faut renouveler les contrats. All right. D'abord, la résolution, il faut que tu mettes une date spécifique. Oui, alors, on a mis, M. le maire, le 1er avril 2023. OK. OK. Puis, on a mis aussi dans la résolution qu'il va falloir renouveler le contrat avec Recycle Action pour un autre deux ans. Alors... Mais... Oui. OK. Il faut s'en rendre à 2023. OK. Parce que passer 2023 avec le nouveau système, ça ne veut pas dire que c'est Recycle Action pour avoir le recyclage. All right. Non. C'est correct. OK. Quand est-ce qu'il finit Recycle Action? Le contrat? Il finit quand? On avait fait une extension... En 2021, il est écrit, je pense, dans le mois de juin, je ne sais pas si je l'ai vu dans mon rapport. OK. Mais la réduction se termine au moins le 20-21, le contrat sous la Recycle Action avec la réduction. OK. Alors, M. le maire, je ne vais pas lire la résolution. C'est quand même assez long. Vous avez vu la recommandation et la résolution dans le rapport de M. Desforges. Alors, juste pour récapituler, on a mis la date du 1er avril 2023 et aussi, on parle du renouvellement du contrat avec Recycle Action pour un autre deux années supplémentaires. OK. D'accord? C'est bon. OK. Alors, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. OK. Merci, M. Desforges. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Il n'y a pas d'autres questions pour moi. OK. Merci. Merci. Par rapport. Prochain 7.3, Mme Brizard. Oui, écoutez, avec un retour progressif puis une réentrée progressive à nos bureaux, on a mis une politique à cet effet. Et puis, c'est juste un document pour vider nos employés. Alors, il y a encore une dizaine de personnes qui travaillent de la maison. Alors, on essaie de respecter dans chaque bureau ici, bureau administratif puis aussi dans les bureaux satellites, un nombre minimum de moins de 10 personnes. Et puis, alors ici, ils sont 7 à 8, puis ça permet des drop-ins, là, si quelqu'un veut venir, là, travailler, au bureau. Et puis, on attend les recommandations puis du bureau de santé pour faire avancer les choses. Oui. Alors, c'est pour, comme je disais, c'est un document pour vider. Et puis, je vais lire la résolution si vous avez des questions. Non, je pense que c'est pas mal complet. Je pense à travers les fêtes. OK. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve la politique numéro AD20202 sur la réentrée progressive des employés au bureau de la Nation, telle que présentée, proposée par… Oui. Oh, alors, j'ai un taille. Conseillère Lentier, appuyée par le conseiller Ford. OK. Ça, un avis de motion proposé. La ville de Brantford, ça, c'était le fameux mars 17 qu'on avait parlé. Oui. Bien, j'étais d'accord avec ce que M. Le Mans soulevait que, oui, ce serait bien d'avoir une journée qui soit consacrée aux travailleurs essentiels, mais par contre, la date comme telle, c'est là où ça accroche parce que ça vient en conflit avec la Saint-Patrick. Oui. Oui, alors, je pense qu'on avait… On voulait appuyer sauf enlever la date. Exact. Exactement. Je pense qu'on avait… Mais choisir une journée au mois de mars, comme le lundi, que ce soit la journée, on veut pas… c'est pas une affaire d'empiéter sur le mars 17, c'est pour les reconnaître, mais… J'aime mieux une journée spécifique, un vendredi, un lundi. Après ça, c'est plus… plus facile à planifier. On a suggéré ici le troisième lundi de mars de chaque année, afin que cette journée ne soit pas éclipsée par les journées de la Saint-Patrick. Puis aussi, on voulait pas… on va faire la suggestion à la Ville de Brantford pour leurs considérations, vu que ça vient d'eux. On voulait pas… Excellent. Excellent. Peut-être qu'ils vont réaliser, peut-être qu'ils vont penser de la même manière que nous. Oui, exactement. Oui, alors… Je vais proposer… Bon, mais c'est très bien. Alors, proposé par conseillère Lentier et appuyé par… Oui. Conseiller Ford. Une très bonne idée. Tous d'accord? Oui. Ok, good. Marie-Christine. Non, ça fait rien de… Je vais appeler… Demande M. Laflèche? Oui. Je vais… Oui. Bonjour M. Laflèche, Mme Brizard. Oui. Oui. Alors, vous êtes en réunion de conseil, et puis on est rendu au numéro 11, votre filière B16-2020. Alors, parfait. Alors, je suis un membre du conseil. Vous avez eu la chance de lire le rapport qui concernait un morcellement de terrain, sur le terrain de Vitaoua à Limoges. C'est une parcelle d'environ 34 heures qui est dessinée en zone urbaine. Puis, le pourquoi est-ce qu'on l'avait mis en zone urbaine à l'époque, c'était plus ou moins pour voir la continuité des rues Bellefeuille et la rue South Engine pour terminer le projet South Engine de l'époque. En 2003, lorsqu'on était en discussion avec l'ancien promoteur, M. Robert Bourdeau, son intention avait toujours été d'aller acheter ça de M. Paul Moreau, l'ancien propriétaire du terrain de Camping, Vitaoua. Alors, à ce jour, on a reçu cette demande-là. Maintenant, c'est des différents joueurs, mais l'idée est toujours la même. C'est certain, maintenant, que, bon, on va être francs avec vous, on a reçu des commentaires concernant le morcellement de qu'est-ce qui allait se passer là. Puis, on le sait que ce terrain-là va être pour la continuité, justement, du lotissement South Engine. En discutant avec le propriétaire, bien, la personne intéressée, ce serait définitivement de finir le projet South Engine avec une faible densité. On parle des maisons unifamiliales et semi-détachées. Et puis, comme je l'ai dit, c'est en politique urbaine, ça fait que le morcellement de terrain est permis. Aussi, les tuyaux qui ont été installés ont leur capacité nécessaire pour, justement, rendre le projet viable. C'est certain qu'il y aurait deux options, une d'une station de pombege ou celle par année par graffité. C'est certain qu'on préfère celle par graffité, puis c'est ça qui va sûrement se produire dans le futur. Maintenant, pour essayer de regarder avec ces conditions, si vous voulez, du morcellement de terrain en soi, il est certain que le propriétaire va devoir soit donner 2 % en valeur de passe, parce qu'oubliez pas, le terrain est pitéro, les journées commerciales. Alors, c'est notre droit de demander soit 2 % de terrain pour le morcellement, ou bien de le demander en valeur d'argent. Alors, on va laisser ça à la negotiation avec les propriétaires, puis le conseil. La deuxième condition au morcellement, c'est qu'il y a des minutes après le changement de zonage pour le rendre résidentiel, c'est sûr et certain. Troisième condition, on va demander aussi une servitude de construction, puis j'en ai parlé avec le chef du service de l'environnement, j'en ai parlé avec le propriétaire du camping, puis j'en ai parlé avec le futur développeur du terrain, afin d'essayer de réduire la circulation lourde, puis là, sur des rues comme Constantino et Sars-Dinsune, qui a mené le trafic à l'intérieur du village, par la rue des Pins, ce qu'on voulait regarder, c'était de reprendre le ponceau qui a été installé au dépotoir de Limoges. Peut-être, à ce moment-là, il y a un instant, je ne sais pas si c'était de reprendre l'annexe 1. Regardez, regardez l'annexe 1. L'annexe 1? Oui, c'est ça, regardez l'annexe 1. C'est dans ce qu'ils savent où on a coupé le verre sur le terrain en arrière pour une expansion possible du terrain de camping. À l'époque, on ne voulait pas, bien, ils ne voulaient pas passer à travers le terrain de camping, puis je ne les blamais pas, et ils nous avaient demandé la permission que vous pouviez utiliser le ponceau qui a, entre le dépotoir, puis la voie, puis sortir sur le chemin Calypso à partir de notre dépotoir à nous. Nous, on leur avait donné la permission, oui. Mais ce qu'on pensait faire, c'est de reprendre le même genre de conditions pour, justement, la circulation-là, lors de la construction du lotissement, pour les travaux d'eau, d'égouts sanitaires, de rues, de stormwater. Puis aussi, qu'on garde cette certitude-là de construction pour, si le camping décide de prendre son expansion comme qui est supposé, de pouvoir avoir le même accès, comme ça, il ne vient pas déranger le camping existant. Donc, sa période de construction vient d'ouvrir, là, toute la période d'été, il n'y a pas juste l'hiver, l'automne ou le printemps au printemps. Alors, cette condition-là pourrait rencontrer une partie des commentaires qu'on a mis en annexe 2, là, au rapport, des gens qu'il y avait vraiment peur concernant la circulation lourde à l'intérieur du projet South Asian. On ne les blâme pas, mais on a d'autres options. Alors, nous, on pensait pouvoir demander ça comme condition. C'est certain que les deux joueurs en question, ils sont d'accord aussi avec l'idée, ça leur sauve un peu quelques problèmes aussi. Maintenant, seulement garder la condition concernant la construction des maisons, ça, ça sera une discussion lors du lotissement, si vous voulez que la demande de lotissement, sur un jour, mais pour aujourd'hui, donner cette chance-là, bon, écoutez, pour le morcellement, je pense que la condition est là et l'idée est derrière ça. Comme qu'elle vient de la condition, bien, c'est qu'actuellement, n'oubliez pas, on a des « one foot reserve » qu'on appelle au bout de la rue des Feuilles et au bout de la rue South Indian. Un morcellement de terrain doit avoir façade sur un chemin public, donc le propriétaire va être responsable de retirer ces « one foot reserve », si vous voulez, en temps important. Est-ce que vous aviez des questions concernant ce morcellement-là? Je sais que vous nous avez donné l'autorité pour délire, si vous voulez, avec les morcellements de terrain à partir même du service d'aménagement du territoire, mais j'ai cru bon pour cela de l'amener au Conseil parce qu'on a eu des commentaires de « one foot », alors je n'ai pas vos questions. Ok, Guylain, dans l'index 1, tu as une ligne jaune. Oui. C'est quoi que… C'est-tu le chemin, ça, François? Future… Sanitary. Sanitary, ok. Ah oui, ok. On l'avait mis sur plein, c'est simplement… Bon, c'est bon, ça, François, t'a apporté la question. Comme vous le savez, pour prendre l'expansion, puis ça, oui, ils vont avoir besoin à 90, ben, 96 % d'avoir des… Comment je dirais ça? Avoir des services municipaux, parce que les champs sceptiques du terrain de camping sont quand même assez utilisés, là, puis sont quand même assez désuets, aussi. Alors, là, les gens, pour le… C'est ce qu'on regarde comme trajet pour amener le tuyau sanitaire pour desservir le camping, mais aussi essayer de prendre l'action de donner une chance. Si un jour, on veut rentrer les services municipaux des coûts sanitaires, ben, là, le petit mât d'Éliza, on va avoir la place, là, de ce coin-là. Ça, ça va peut-être finir à ça venir, mais ça serait le trajet où on metrait le tuyau des coûts sanitaires qui viendraient le brancher avec l'expansion qu'on travaille dessus, la station 5, ben, pour Brigitte et compagnie, là, sur le chemin Calypso. Ça serait le long de la ligne du terrain, sur les potoirs. On s'est informé que les différents environnements, on aurait le droit de passer là. Ça serait une ligne, écoutez, ça serait un four semaine, sûrement qu'on passerait, puis on en a à travers les autres propriétés, là, dans votre calypso. Forcement, tu veux dire, c'est pas par gravité? Non. Non, ça serait par une pompe qui serait installée chez Terwa. OK. Donc, là, on prétend notre gravitaire sur Calypso. All right. OK. C'est bon. Moi, c'est, ouais, c'est ça. Nous autres, là, c'est pas aujourd'hui qu'on discute nécessairement le chemin Bellefeuille, puis toutes ces choses-là. Ça, ça va être discuté plus au zonage ou plus quand la subdivision va être présentée à ce moment-là. Right, Guylain? Oui? Est-ce que t'as compris les commentaires? Ah, j'ai pas... Je pensais que c'était un commentaire de Francis, c'est une autre question. Non, c'est... Je comprends à la fin. Non, la question, oui, comme... Les commentaires qu'on a eus des résidents de Bellefeuille aussi que... Oui, OK, OK. C'est pas aujourd'hui qu'on discute ça. Nous autres, c'est littéralement... Seulement... C'est ça, OK. C'est pas aujourd'hui. Non. OK. D'autres choses? OK. OK. Bien, merci, Guylain, pour la recommandation. Toi, Guylain, on te reparle... Il va rester sur la ligne. Ah oui, parce qu'il est prochain. Oui. Alors, qu'il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B16-2020 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 29 concession 3 de l'ancien canton de Cambridge et portant le numéro civique 651 chemin Limoges soit approuvé sujet aux conditions suivantes que le demandeur paie à la municipalité un montant d'argent au transfert du terrain équivalent à 2 % de l'évaluation du terrain ou de la supercée aux fins de parc, qu'une modification au règlement de zonage soit adoptée, qu'une servitude de construction soit conclue entre les propriétaires et la municipalité, que le propriétaire soit responsable de retirer les pieds de réserve au bout des rues Bellefeuille et South Indian. Proposé par... Oui. Conseiller Brière et appuyé par... Oui. Conseiller Ford. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Le prochain, c'est le panneau de cessation de passage. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 56-2020 est un règlement pour autoriser la nation à ériger des panneaux d'arrêt et des panneaux de cessation de passage à certaines intersections sur les routes sous la juridiction de la municipalité soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par... Oui. Conseiller Arlantier et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. OK. Merci. C'est tout le monde d'accord? Oui. All right. C'est réglé, ce panneau-là. Les prochaines, c'est trois règlements pour la vente de terrain. C'est du trois ou quatre? Non, on a plusieurs. Le trois, là. Le six. Oui. Alors, le règlement 65-2020, attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus des terres dans le parc Innovation 169-H-2019, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 24-78-5-87-Ontario-1-Boulanger au montant de 66 262,50 sous et que le règlement 65-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. Et le prochain, c'est le 66-2020. Oui, le règlement 66-2020, attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus des terrains dans le parc Innovation, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 24-78-5-587-Ontario-Inc, boulanger au montant de 71 212,50 sous et que le règlement 66-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. ... conseiller Brière et appuyé par conseiller Ford. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. Règlement 67-2020, attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus des terrains dans le parc Innovation, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 24-18-4-50-Ontario-Inc, M. Bergevin, au montant de 79 175 $ et que le règlement 67-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. ... conseiller Arlentier, appuyé par... Oui. ... conseiller Mainville. Un petit plus, François. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Maintenant, on passe au règlement 68-2020, étendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus des terrains dans le parc Innovation, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de 24-18-4-50-Ontario-Inc, M. Bergevin, au montant de 74 212 $ et 5 en dessous et que le règlement 68-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. ... conseiller Arlentier et appuyé par... Oui. ... conseiller Ford. OK. Tous d'accord? Oui. Règlement 69-2020, attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus des terrains dans le parc Innovation, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de Business Solution Delivery Inc. au montant de 74 137 $ et 5 en dessous, que le règlement 69-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. ... conseiller Mainville et appuyé par... Oui. ... conseiller Brière... OK, merci à tout le monde d'accord. Oui. ... le dernier règlement, c'est le règlement 70-2020, Park Lot Control... ... c'est un Park Lot Control, je m'arrêtais à ça, qui est résolu que le règlement 70-2020 est un règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de la partie de l'eau, applicable au lot 29 du plan 50M-316, décrit comme étant les parties 1 et 6 du plan 50R-10-985, soit lui et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. ... conseiller Fogg et appuyé par... Oui. ... conseiller Mainville... ... je vais juste un ici, un ici... ... conseiller... ... OK... ... ça... ... OK, OK, tout le monde d'accord pour ça? Oui. ... OK, OK. Là, Guillain, on avait... ... ces 10 lots de vendus... ... es-tu là? Oui, Guylain. Ok. Excusez, excusez, je t'ai subi aussi. Ok, ok. Le soir 10, 20, 20, c'est pas des lots vendus, ça, comme les autres. Non, on a vendu 5 terrains pour un point aujourd'hui. Parce que j'aime un règlement par terrain au cas où les choses changent. Ok, de bord les parties, 31, 32, ça veut pas dire c'est deux lots, ça. Non, tous les terrains, parce que l'innovation, pas pour le lot, la municipalité, aussi le garage, c'est toutes deux parties. C'est une partie pour le drainage et une partie pour le terrain. Ok, got you. Ok, d'abord, on a vendu 5 là. Oui. Sur combien? Euh, je regarde ma carte là pour vous. Je pense qu'on a 27 un peu. C'est proche. Ok, good, c'est bon. J'en ai d'autres qui s'en viennent là, j'envoie des courriels actuellement, puis j'ai des gars qui sont en train de fermer les transactions. Ça fait qu'on en a d'autres, ça fait que ça va bien. Finalement, c'est tous les terrains d'autour. Personne ne veut prendre des terrains de milieu pour quelques raisons. Donc quoi? Parfait. Nous autres, on pensait que c'était les plus beaux là, mais... C'est les plus beaux. Ok. All right, ok. Bien, merci beaucoup. Toi, euh... Voici les sites encore. Pourquoi tu ne restes pas? Tu vois, tu fais 16.1, programme d'appui à la francophonie ontarienne. François, je reste sur le milieu. De coup là, je n'oublierai pas de préser un milieu. Ok. C'est bon. Merci. Bon. Prochain, c'est les provisions des comptes. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 30 juin 2020. Pièce justificative numéro 12. 4 224 967 dollars et 3 sous. Proposé par... Ah oui donc. Conseiller Melville et appuyer pas. Oui. Conseiller pas. Merci. Ok. Tout d'accord? Oui. D'accord là? Ne gênez-vous pas si quelqu'un avait des questions, il est possible d'appeler les directeurs. All right. Rapport mensuel, on a juste une du Bureau de santé de l'Est l'Ontario. David Flamby. Il y en a qui se règle. Oh, petit. Merci. Prochaine. La recorrespondance. C'est là, tout probable, vous avez des questions sur le programme de vue à la franco-frontalier l'Ontarienne. Et puis, on avait eu une discussion la semaine passée avec Benjamin Bercier, Guylain et Josée que c'est quoi qu'on fait. Il y avait eu trois suggestions. Il y en a une. Monsieur, Monsieur le maire, moi aussi je me suis mélangé là-dessus juste pour clarifier. Il y en a eu. La discussion qu'on a eue avec Monsieur Bercier, c'était concernant les fonds de l'Est de l'Ontario, qui est différent de celle de Madame Mulroney. Ah oui, c'est différent? Oui, oui, c'est différent. OK. Bien, d'abord. Oui. On n'en parlera pas, d'abord. Oui. OK. Oui, mais on peut parler de celle de Madame Mulroney. Je pense que Madame Conseillère Lantier avait des bonnes suggestions. Ah, OK. Good. Oui, Madame Lantier. Oui. Alors, c'est des bonnes nouvelles qu'on est ouvertes. Finalement, c'est ce qu'on appelait le PAFO, là, qui est un programme qui est en appui particulièrement à la communauté franco-ontarienne. Puis, il y a deux volets. C'est une enveloppe d'un million, je crois. Puis, il y a deux volets. Un volet qui est pour les projets culturels et un autre volet qui est pour le développement économique. Alors, ce qu'on a discuté juste comme ça, là, parce qu'on est en discussion pour le plan de développement économique. Puis, comme vous savez, suite aux sessions de visionnement qu'on a eues avec les entrepreneurs au mois de décembre et qu'on a conclues en janvier, parmi les choses qu'eux nous ont dit par rapport au tourisme, c'est qu'il y avait peut-être besoin de plus d'appui, ceux qui sont dans l'industrie touristique, particulièrement dans l'agroalimentaire. Alors, puis comme vous savez, récemment, à la ferme Rouen, ils ont été choisis pour faire partie du circuit POP-SILO. Dans la Nation, on a déjà trois silos du circuit. Donc, une des choses qu'on avait pensé, puis encore là, on va en discuter avec les entrepreneurs, particulièrement la ferme L'Artisan, le domaine du verger Clérou et la ferme de Rouen, pour voir si on ne pourrait pas créer un réseau touriste avec une campagne de marketing qui est plus soutenue. Parce que ce n'est pas évident pour les entrepreneurs, surtout les petits producteurs, de dépenser beaucoup d'argent en marketing. Ce n'est pas comme la grande entreprise ou est-ce qu'ils ont des gros budgets déjà prévus pour ça. Donc, ce qu'on veut discuter, c'est peut-être avec ces entrepreneurs-là, pour commencer, et avec Mme Jennifer Laroque de POP-SILO. Puis l'autre chose aussi, à un moment donné, on avait parlé des croix de chemin qui pourraient être un attrait, puis qui pourraient être une façon pour la Nation de promouvoir son patrimoine. Parce que les croix de chemin, ce n'est pas… il n'y en a pas partout au Canada. C'est très populaire au Québec, il y en a beaucoup. Mais il y en a aussi dans l'Est, puis il y en a dans le Nord d'Ontario. Évidemment, lié au fait que c'est des populations majoritairement francophones. Mais ces croix-là ne sont pas répertoriées nulle part. Puis donc, c'est difficile de les compter parmi notre patrimoine, puis d'inviter des gens à venir, non seulement voir les croix de chemin, mais aussi à connaître l'histoire derrière les croix de chemin. Pourquoi ont-ils été construits, ces croix-là? Donc, là aussi, on pourrait investir, puis ça aiderait certainement un comité, le comité qu'on va mettre sur pied pour le patrimoine, de partir avec quelque chose aussi. Donc, on va en jaser, mais certainement, les sous sont là, puis ça, ce serait une bonne façon d'aller chercher des fonds. Puis comme on a parlé, je pense, à la dernière réunion de conseil, je mentionnais que ce serait le fun d'avoir un petit fonds pour les entreprises touristiques, pour les aider dans leur campagne. Alors ça, ça viendrait aussi répondre à ça, que ce ne sera pas des fonds nécessairement investis par la municipalité, mais des fonds qu'on va chercher pour permettre d'avoir une campagne de marketing qui est plus soutenue, puis que ça fasse partie aussi de notre plan stratégique de développement économique. Alors, c'est ça qui est ça. Ok, mais c'est quoi, on va s'appliquer comment, quoi? Oui, absolument. Oui, on va, justement, l'idée, c'est de faire la demande avec ça en tête. Mais vu que ça vient juste de sortir, là, moi, je suis allée, en fait, semaine, à la ferme de Rouen, je suis allée au ciné-parc, voir des films, puis justement, je parlais au frère de Rouen, puis je leur ai mentionné que ces fonds-là étaient devenus disponibles, puis qu'on allait sans doute jaser avec eux pour voir l'idée de développer ce circuit-là avec les entrepreneurs en éco-alimentaire, puis je pense qu'il y a beaucoup qu'on pourrait faire, puis au moins l'essayer en 2021, qu'on parte avec un plan, puis qu'on aille chercher des visiteurs. Ça pourrait inclure, évidemment, la foire de Riceville, là-dedans, aussi, là, parce qu'on parle tout du même coin. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Alors, oui, on va faire demande. Je ne vais pas regarder encore les échéanciers, là, mais... OK. OK. Alors, qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 29 juin 2020 soit reçue, proposée par? Oui. Conseil Armantier, et appuyée par? Oui. Conseil Fort. Tous d'accord. OK. L'étude au bout du chemin, ici, là, coin 40, là, c'est pour un carrefour gératoire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? OK. Il y a 12 points. L'association, c'est les correspondances des associations, groupes, secteurs privés. Un mot, l'Infolet, comité consultatif de sa majorité, et puis, plan de travail, conservation, nation sud. Tu restes presque... Y a-t-il des questions, là? Non? OK. Devoir avoir sauvé la correspondance. Oui, c'est déjà reçu, monsieur. Bien, les deux... Il y a 16 mois, 16 mois, là? Oui. OK. Les deux. All right. Événement à venir. Il n'y a pas d'événement. Il ne fait plus rien. On va aller avec l'autre. Il y a juste, monsieur, qui travaille, qui est occupé, conduit des tracteurs. Il y a juste... Comté de Renfrew. Bon. Alors, sur ce point, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée, hein? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? À 13h57. À 13h57, pour une session à huis clos, pour les motifs suivants, la sécurité des biens de la municipalité ou du comité local, l'acquisition ou la cession projetée ou en cours d'un bien-fond par la municipalité ou le comité local, la réception d'un avis soumis aux secrets professionnels, y compris les communications nécessaires à cet effet, et une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observée par la municipalité ou le conseil local ou pour son compte dans le cadre d'une négociation actuelle ou éventuelle, proposée par... Oui. Alors, conseiller Mainville est appuyé par... Oui. Conseillère Lantier. Alors, si vous me permettez, je vais mettre la caméra en huis clos. Oui. Alors, c'est correct. OK. Merci. Là, on est à huis clos, là. OK. Première victime. Non, non, juste un instant. Non, OK. Non, on y... Sous-titrage ST' 501 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 Ok, merci. Tu es aussi d'accord? Oui. Ok, c'est arrivé. Ensuite de ça, on va aller avec le rapport 18.3.1 pour le rapport de M. Laflèche concernant l'anacquisition. Alors, attendu que le conseil municipal ait déclaré surplus de terrain, surplus les terrains du lotissement d'innovation sous la résolution 169-2019, et attendu que le conseil municipal ait autorisé l'administration municipale de vente des terrains du lotissement d'innovation, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'offre soumise dans l'option 1 du rapport service division 3-2020, tel qu'amendé. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Armentier. Je vous suis d'accord? Oui. Ok. Reposé. Ensuite de ça, on va aller au rapport à la section 18.3.2 pour une entente de non-divulgation. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve d'entrer dans une entente de non-divulgation telle qu'a présentée en huis clos le 29 juin 2020, qu'il soit aussi résolu que cette entente soit signée par le maire, la directrice générale et le directeur de l'urbanisme, proposée par? Oui. Conseiller Forgue et appuyée par? Oui. Conseiller Brière. Et le dernier. Ah non? Excusez-moi. Alors, le dernier à la section 18.4 concernant la sécurité IT, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle qu'elle est décrite dans le rapport IT02-2020 présenté en huis clos le 29 juin 2020, proposée par? On choisit-tu, on écrit-tu quelle option? Alors, la recommandation de M. Hamel, il s'était indiqué pour laquelle option. C'est bon. Alors, proposée par? Oui. Conseiller Mainville et appuyée par? Oui. Conseiller Forgue. Ok, merci. Tous d'accord? Oui. Ok, good. Ça, c'est ça. Pour les résolutions qui découlent du huis clos? Oui, alors, ça, alors, toutes les résolutions ont été approuvées. Ok. Alors, maintenant, si on est rendu… C'est pour le règlement de confirmation? C'est ça, exactement. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 71-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à Savignan régulière du 29 juin 2020 soit lé adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par? Oui. Conseiller Armentier et appuyé par? Oui. Conseiller Bollière. Merci beaucoup. Tous d'accord? Oui. Good. On va aller à la remboursière. Oui. À 14-55. 15-55? Oui. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 14-55. Proposé par? Oui. Conseiller Fog et appuyé par? Oui. Conseiller Mévile. Et voilà. Eh bien, c'est fermé. Oui, on le ferme. Merci beaucoup. Émée, je vois les signes.